Salut à toutes et à tous, nouvel Opium Découverte aujourd'hui avec le jeu The Swindle. Mais avant, petit aparté à propos de ma chaîne et des Opium Découverte, on m'a demandé plusieurs fois si j'avais un partenariat pour présenter mes jeux. Alors non, je n'ai pas de partenariat, on ne me donne pas les jeux pour les tester, j'aime juste essayer de nouveaux jeux, des indés le plus souvent, et je me permets de vous les présenter. J'en achète certains, j'en télécharge d'autres de façon illégale. Bref, mes vidéos ne sont pas sponsorisées, uniquement monétisées grâce aux publicités YouTube, et comme les Opium Découverte dépassent à peine les 100 vues, ça ne représente même pas 10 centimes de dollars par vidéo. Par contre, dans la description de mes vidéos, il y a un lien vers le site g2a.com, c'est un site qui propose des jeux vidéo à des prix attractifs. Je suis inscrit sur le site, je touche une commission sur chaque jeu vendu, ils ne me donnent pas de jeux à tester, j'ai fait ce partenariat un petit peu pour essayer, sans véritable conviction. Bref, fin de l'imparté, revenons à The Swindle. Alors, trois mots déjà pour définir ce jeu, roguelike, punitif et énervant. Depuis quelques années, on retrouve pas mal de roguelike sur le marché indé, il a été initié par Spelunky en 2008. Petit rappel du roguelike, ce sont des jeux de plateforme, où les niveaux sont générés aléatoirement, et où la mort est permanente. Chaque partie est donc différente, et mourir est tout à fait normal, il permet d'upgrader son personnage pour espérer aller plus loin. Alors, The Swindle, sorti sur PC, PS4 et Xbox One, ce 28 juillet 2015, développé par Size 5 Games, auteur de quelques petits jeux, et surtout de Gun Monkeys, un roguelike en 2013. Dans The Swindle, l'histoire se passe en 1849, dans un univers steampunk, l'ère victorienne, donc anglaise, Scotland Yard, la célèbre police, a inventé une machine pour lutter contre le crime, une espèce d'intelligence artificielle nommée The Devil's Basilisk. Nous jouons donc une équipe de gentlemen cambrioleurs, qui allons devoir pénétrer dans des manoirs, ou d'autres zones, afin de voler de l'argent, liquider des gardes, robotiser, et surtout hacker plusieurs systèmes informatiques, pour empêcher Scotland Yard d'aboutir dans ses travaux, qui, vous l'avez compris, est contraire un petit peu à nos activités de cambriolage. Et pour ceci, nous aurons 100 vies, et chaque cambriolage, réussi ou raté, dure un jour, pour ça que la mort est permanente, enfin du coup, on peut mourir 100 fois. Alors sur le papier, l'idée est plutôt excellente, mais le jeu souffre de plusieurs problèmes. Chaque partie commence en tombant de sa capsule, on doit ensuite s'infiltrer dans un manoir, rempli de gardes et rempli d'argent. On va pouvoir sauter sur les murs, casser des fenêtres, récupérer de l'argent, tuer les gardes, et revenir à notre engin volant steampunk. Ça paraît simple comme ça, mais ça ne va pas du tout l'être. Alors oui, les roadlikes sont par définition des jeux difficiles et punitifs, et ce sera exactement le cas avec The Swindle. Notre but est surtout de ne pas déclencher l'alarme, en se faisant repérer par les gardes. Il faudra donc ouvrir les portes au bon moment, pour asséner un coup sur les gardes dans le dos. Nos premières parties sont complètement approximatives, tellement on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire. Au perso, il m'a fallu 15 runs pour comprendre et réussir mon premier manoir, c'est-à-dire piller tout l'argent et revenir sans se faire choper par Scotland Yard ou par les gardes du manoir. The Swindle est avant tout un platformer roguelike, c'est aussi un RPG, puisqu'avec notre argent on va pouvoir acheter différentes capacités, qui vont améliorer nos techniques de cambriolage, comme le double saut, comme hacker plus efficacement, désactiver à distance des systèmes de sécurité, se téléporter à travers les murs, enfin tout un tas de capacités. A ma première run réussie, j'ai gagné 192 livres sterling, et oui, puisqu'à chaque mort on perd l'argent qu'on a récupéré, il faut absolument finir un niveau pour obtenir l'argent. La première capacité est à 400 livres sterling, c'est le double saut, et pour débloquer un niveau suivant, il faut payer 4000 livres. Alors vous l'avez compris, la tâche pour avancer dans le jeu ne va pas être simple, ça devient presque énervant, puisqu'en effet le jeu va être très punitif et parfois injuste. Le jeu souffre de quelques bugs, comme tomber dans les pics qui ne nous tue pas, on peut jouer au clavier ou à la manette, et grimper au mur est assez périlleux, tant les contrôles sont approximatifs et encore une fois énervant. Pour en remettre une couche, la hitbox des ennemis est plus que douteuse, on se jette sur un garde pour lui mettre un coup par derrière, et ben non, raté, le coup n'a pas marché, et vous avez été repéré. L'alarme se met en marche, et bientôt débarque Scotland Yard, et ce sera alors très dur de leur échapper, ou plus simplement un coup raté à cause d'une hitbox pourrie, et votre garde vous tue en un coup. Alors punitif, frustrant et énervant. C'est assez dommage d'ailleurs que le jeu souffre de ce genre de problème, car ce serait vraiment agréable à jouer sinon. L'idée est plutôt bonne, mais là le gameplay et l'expérience de jeu est du coup beaucoup moins bonne. D'autres caractéristiques du jeu, il y a plusieurs zones dans le jeu, qui vont crescendo pour la difficulté, et parfois certains niveaux générés aléatoirement donc, sont quasi infaisables, parce que vous n'avez pas l'équipement adéquat, la capacité qui vous permettra de finir le niveau. La génération aléatoire ne tient pas compte de vos capacités. J'ai même fait un niveau où une porte était bloquée en bas, et le mur était trop haut, la seule solution c'était le suicide, ou alors revenir à sa capsule en perdant une journée. En plus, quand on a commencé à maîtriser le jeu, à réussir à finir quelques niveaux, à gagner de l'argent, et surtout à augmenter nos équipements, il ne nous reste plus que 20, 30 ou 40 jours pour finir le jeu, autant dire que c'est infaisable. La base d'un roguelike, c'est la mort permanente, mais là, dans The Swindle, la mort permanente est limitée à 100. Ce qui est assez absurde, autant recommencer le jeu à 0, à 100 jours, mais du coup, vous perdez toutes vos capacités, votre personnage est plus faible que jamais, on recommence vraiment à 0, ce qui rajoute un peu plus de frustration. Alors, vous l'avez compris, j'ai moyennement apprécié ce jeu, The Swindle, l'idée du cambriolage en mode roguelike est excellente, mais il y a trop de problèmes de gameplay, les hitbox des ennemis, les contrôles merdiques, c'est un jeu qui se joue avec précision, chaque erreur est fatale, on meurt, on se fait repérer et on perd un jour, et pourtant, le jeu a beaucoup de défauts, d'imprécision dans sa façon de jouer, ces bugs sont assez énervants, et mériterait quelques peaufinages de la part du studio Size 5 Games pour faire de The Swindle un jeu vraiment agréable, parce que sinon, les graphismes, l'ambiance générale est bonne, cet univers steampunk, un peu cartoon et caricatural, la musique est aussi très bonne, mais ça ne rattrape pas du tout le jeu dans son ensemble. Bref, si vous aimez les challenges bien hard, ce jeu est à conseiller, mais sinon, oubliez-le tout de suite. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve prochainement pour d'autres découvertes ou une chronique, et bientôt un Opium Actu spécial, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501